Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une série qui sera consacrée au pourquoi du comment de quelques tableaux que j'ai réalisés. Il y a deux raisons à cette initiative. La première est que j'ai souhaité faire comprendre aux personnes qui me suivent et qui apprécient mon travail le contexte et l'origine de l'inspiration de certaines œuvres importantes. La deuxième parce que je considère que pour moi comme pour d'autres artistes il y a des œuvres qui sont plus importantes que d'autres soit parce qu'elles marquent un tournant important dans la démarche artistique soit parce qu'elles ont permis à l'artiste d'accéder à un développement plus important. Et on commence aujourd'hui avec le tableau intitulé Never Kiss. Cette huile sur toile de 130 par 160 cm a été réalisée en 2014. Elle a fait plusieurs expositions avant d'être dans une collection privée aujourd'hui et c'est une toile qui est importante pour moi parce qu'elle a marqué le début de cette nouvelle série appelée incognito autour des masques de catcheurs mexicains et aussi bien évidemment le début de belles collaborations avec des galeries avec lesquelles je travaille toujours. L'inspiration première de ce tableau c'est l'amour avec des références dans l'art contemporain et surtout dans le cinéma. Dans l'art contemporain via le baiser des amants de Magritte bien sûr mais j'ai été encore plus touché par le baiser de Gustav Klimt et par sa sensualité. Sensualité que je vais retrouver en permanence dans le cinéma qui est ma source première d'inspiration. Et il est vrai que le baiser de l'affaire Thomas Cron entre Steve McQueen et Faye Dunaway et qui ce clair-obscur magnifique, ce baiser interminable, est pour moi un des plus beaux tableaux que j'aurais pu peindre. Ma deuxième source d'inspiration vient du Mexique et de la lucha libre que j'ai découvert lors d'un voyage. Ça a été un véritable choc culturel et graphique. J'ai totalement adhéré aux icônes et aux stars que sont les luchadores mexicains et à tout cet univers que j'ai voulu m'approprier en en détournant la symbolique dans mes différents tableaux et en gardant cet aspect un petit peu kitsch qui fait totalement partie de leur univers. Et donc ce tableau Never Kiss sera le début d'une réflexion que je vais avoir sur le couple et l'amour au travers de différentes compositions. Et de raconter toujours la même chose, en fait, via ces masques et via ces couples qui s'enlacent ou qui s'embrassent, c'est vraiment une métaphore de l'amour et de l'authenticité de l'amour. Est-ce qu'on n'est pas obligé de mettre son plus beau masque pour séduire ? Est-ce qu'on est vraiment soi-même dans l'amour, dans le couple ? Est-ce qu'on n'a pas une partie cachée ? Bref, toute la complexité amoureuse, homme-femme, homme-homme, femme-femme, au travers de ces masques que l'on revêt parfois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !